Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter le bilan. Nous allons nous intéresser au bilan financier d'une personne comme vous et moi. Et pour cela, nous allons reprendre la structure du bilan financier d'une entreprise car cela permet de considérer les choses de manière claire et structurée. Alors, imaginons que je veuille acheter une maison, une petite maison, voilà, pour un prix de 300 000 euros. Alors, comme cette maison m'intéresse beaucoup, je vais rassembler toutes mes économies, voilà, et je regarde un petit peu tout ce que j'ai comme économie, mais je n'ai que 100 000 euros d'économie. Et donc, comment je vais pouvoir acheter cette maison ? Alors, avant de répondre à cette question, on va représenter ce qu'est le bilan. Et je vais donc regarder quel est mon bilan, en fait ici, avant l'achat de la maison. Avant l'achat de la maison. Avant l'achat de la maison. Avant l'achat. Alors, le bilan, le premier élément du bilan est ce qu'on appelle l'actif. Qu'est-ce que l'actif dans un bilan ? Dans mon bilan personnel ? L'actif est l'ensemble de tous les biens que je possède et qui ont une valeur, une certaine valeur matérielle. Donc, il y a, par exemple, ma voiture, un vélo de course, ma collection de bandes dessinées, et évidemment tout l'argent que je peux avoir à la banque. Donc, dans notre exemple, pour simplifier les choses, eh bien, on va considérer toutes les épargnes que j'ai. Donc, on avait dit que j'avais 100 000 euros d'économie, 100 000 euros, et que, même si aujourd'hui, ça ne rapporte vraiment pas grand-chose, eh bien, qu'ils sont déposés, un dépôt à la banque. Voilà. Ça, c'est mon actif. Alors, le deuxième élément du bilan, le deuxième élément du bilan, c'est ce qu'on appelle le passif. Le passif, en fait, indique à qui appartient l'actif. Donc, on a dit à l'actif représente tout ce que je possède, mais je peux avoir, ou ces choses qui m'appartiennent, m'appartiennent en propre, ou je peux avoir des dettes. Par exemple, si j'ai acheté une voiture, je peux avoir contracté un crédit auto, ou un crédit à la consommation pour acheter mon vélo, ou des choses comme ça. Et donc, dans le passif, on va avoir, d'un côté, les dettes. Alors, dans notre exemple, on va prendre que les dettes sont égales à zéro, pour faire ça. Donc, j'ai 100 000 euros d'économie, et je n'ai aucune dette. Et donc, le reste du passif, si je n'ai pas de dette, eh bien, c'est l'argent qui m'appartient à moi. C'est ma richesse personnelle. Et ça, on appelle les capitaux propres, ou equity en anglais. D'accord ? C'est le mot « capitaux propres ». Et donc, dans notre exemple, comme je n'ai pas de dette, quels sont mes capitaux propres ? Les capitaux propres, et je vais mettre ça ici, eh bien, on calcule, je vais calculer ma richesse personnelle, c'est-à-dire mes capitaux propres, comme la différence, c'est-à-dire, c'est l'actif, c'est tout ce que je possède, tout ce que je possède, comme on l'a dit, moins toutes les dettes, c'est-à-dire que je dois déduire, évidemment, les dettes, tout ce que je devrais rembourser à la banque ou à d'autres personnes à qui j'ai emprunté de l'argent. Voilà. Alors, cela étant dit, maintenant, on va reconsidérer l'achat de notre maison. Je vais changer de couleur pour un peu faire plus joli. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit ? Je voulais acheter une maison de 300 000 euros, mais que je n'ai que 100 000 euros d'économie. Alors, comment est-ce que je vais faire pour acheter cette maison ? Que faire ? Eh bien, ça, la réponse, vous l'avez sans doute, c'est assez facile. Enfin, en tout cas, en théorie. Je vais aller à la banque, à la banque, et je vais emprunter la différence. Je vais donc emprunter 200 000 euros. 200 000 euros à la banque. Et donc, avec mes capitaux propres ou mon argent de 100 000 et les 200 000 à la banque, je vais pouvoir acheter ma maison. Et donc, qu'est-ce que... Voilà, que devient... Et c'est ça qui nous intéresse maintenant. Que devient mon bilan après l'achat ? Bilan après l'achat de la maison. Après l'achat. Que devient l'actif ? Qu'est-ce que j'ai à l'actif maintenant ? Eh bien, à l'actif, je vais avoir la maison, puisque j'ai la maison. Donc, l'actif, je vais avoir une maison dont la valeur est 300 000 euros. Et au passif, actif, et au passif, eh bien, maintenant, j'ai des dettes. D'accord ? Donc, au passif, eh bien, j'ai ma dette, ce qu'on va appeler, en fait, ici, en l'occurrence, un crédit hypothécaire, parce que ma dette est liée à la maison. Et la dette, c'est 200 000 euros. Et donc, en fait, ça, je n'avais pas encore mentionné cette règle très importante et de base de comptabilité, c'est que l'actif et le passif doivent toujours être égaux. D'accord ? Donc, si j'ai 300 000 euros à l'actif de mon bilan, je dois retrouver 300 000 euros à mon passif. Et donc, c'est un peu l'exercice qu'on avait fait au-dessus, les capitaux propres, ça reste valable, les capitaux propres, eh bien, on va de nouveau, on les déduit par différence. Donc, si j'ai, on va faire ici, voilà, si j'ai 300 000 euros de passif et que ma dette est égale à 200 000, eh bien, mes capitaux propres seront égaux à 300 000 moins 200 000 est égale à 100 000 euros. Voilà. Donc, ça, c'est la manière dont fonctionne le bilan personnel. On a l'actif à gauche et le passif à droite et on déduit les capitaux propres par différence entre le total de l'actif, c'est-à-dire le total du passif moins la dette. Alors, ce concept est très important parce que ça met en évidence le fait qu'on ne peut pas se limiter à l'actif. Imaginons que votre voisin a une très belle maison d'un million d'euros et du coup, il peut se considérer ou vous pouvez considérer qu'il est très riche. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que peut-être qu'il a emprunté 900 000 euros à la banque. Et dans ce cas-là, en fait, il est beaucoup moins riche que ce qu'on pense parce que ce qu'il faut regarder, ce n'est pas l'actif, ce sont les capitaux propres. Et donc, s'il a 900 000 euros pardon, 1 million, une maison d'un million mais 900 000 euros de dette auprès de la banque, ces capitaux propres ne sont que de 100 000 euros. Il est donc beaucoup moins riche que ce qu'on pourrait penser. Et voilà, cette conclusion va nous servir d'introduction pour la vidéo suivante. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui se passe quand la valeur de la maison augmente ou diminue ou si tout d'un coup, j'ai besoin d'argent liquide. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada